Le jour où un gardien fait un bonhomme de neige en plein match, c'est ce qu'on appelle ne pas avoir froid aux yeux. Cette histoire, c'est celle d'Harry Charratt, un gardien des années 50 très connu en Angleterre. A l'époque, un magazine britannique l'avait même classé 4ème meilleur joueur du monde alors qu'il jouait en amateur. Apparemment, il avait le niveau pro mais ça l'intéressait pas plus que ça, préférait son statut de prof de maths. L'autre problème, son pote et ancien coéquipier Derek Levin l'a très bien résumé, il était trop fort mais c'était un parfait idiot. Oui, Harry était un poil excentrique. Parfois, il quittait ses cages en plein match pour aller mendier des bonbons et des clopes auprès des supporters ou alors il rendait le ballon aux adversaires pour le fun, sacré numéro. Mais ce bon vieux Harry était capable de faire plus créatif, surtout en hiver. Pour passer le temps, le gardien de Bishop Auckland faisait souvent des batailles de boules de neige avec le public. Mieux encore, lors d'une rencontre face à Shildon lors du Boxing Day, Harry Charratt a été averti pour avoir fait un bonhomme de neige sur sa propre ligne de but. Ça, c'est l'esprit de Noël.